Bonjour à tous, bonjour les cafardignos, comment allez-vous ? Est-ce que cet été est excellent chez vous ? Moi en tout cas il fait chaud, voilà, en mode sport ces derniers temps et donc je vous donne un peu de détermination à tous, ne lâchez rien, voilà, tous vos objectifs, vous allez les réaliser. Pour vous récompenser, pour vous remercier un petit peu de votre fidélité pour les abonnés, il y a une petite aka impératrice à 40-50€ à gagner juste pour les abonnés, voilà, donc si ça vous intéresse, c'est dans la description. Passons directement donc au sujet du jour parce qu'on a Neo, voilà, qui s'est un petit peu exprimé à cœur ouvert, voilà, qui nous a fait part de sa tristesse un petit peu suite au départ, au kick, à l'écartement de notre ami Dupré, voilà, 5 fois champion du monde, c'est absolument stratosphérique ce qu'il réalise et malheureusement on a dû s'en séparer côté vitality et on a un témoignage plein de sincérité de la part du CEO des abeilles. Franchement ça m'a touché au cœur et puis ça permettait un petit peu de comprendre les insides. J'en avais parlé quelques semaines auparavant, c'était acté, c'était aussi pour ces raisons-là que le transfert avait été fait, mais au moins on l'a, en tout cas de la bouche du CEO et là c'est très plaisant à voir et surtout le face-à-face d'Apex qui nous a lâché banger sur banger dans une interview qu'il a délivré à Torin, un historien pas très apprécié de la communauté mais ô combien pertinent et un expert de la scène, il faut le dire. Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code MalexCSGO, vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaires sur vos dépôts en utilisant le Marketplace. Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider. On va reprendre la compétition, ça y est, et regardez un petit peu les maps qui ont été le plus jouées là pour le début d'année 2023 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien c'est Inferno là, all time, des meilleures maps un petit peu, en tout cas celle qui est le plus jouée, le plus appréciée, celle qui est le plus équilibrée je pense. Bien sûr avec Mirage, ce sont les deux cartes selon moi qui sont très jolies en architecture, en colorimétrie et qui permettent que ce soit en défense, que ce soit en attaque, de pouvoir explorer pas mal d'options et de retourner beaucoup de situations. Vous c'est lesquels, vos maps qui vous font plaisir ? Honnêtement le map pool actuel me déplie, voilà je suis pas très fan d'anciens, architecturement parlant la map je l'adore, voilà comment elle est disposée, les zones et tout. C'est vraiment une map que j'apprécie mais la colorimétrie j'y arrive pas, voilà elle est beaucoup trop verte à mon goût. Nuke, j'en peux plus, voilà je vous le dis, elle est beaucoup trop fermée, c'est redondant, c'est répétitif à la mort. Vertigo, alors pour le coup elle visuellement jolie mais c'est bon, la bataille de la rampa, moi j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'aimerais vraiment un changement de map pool, peut-être la réintégration de D2 avec l'arrivée de Counter-Strike 2, ça c'est pour notre plus grand espoir surtout, parce que pas plaisir, elle est pas encore là et ça c'est désolant. On a la Pro League qui va commencer, ça y est les pools ont été tirées et attention là il y a les rosters, il y a le shuffle un petit peu dans tous les sens, regardez ces pools, il y a du gros niveau. La pool A avec Vitality, donc ça veut dire que nous allons entamer la compétition et on va pouvoir voir un petit peu cette nouvelle équipe de Vitality en action. Avec le duo israélien Flame Z-Sphinx, le duo français Apex-Ziou et le seul petit dernier danois restant Magisk avec bien entendu Zonic le coach qui est également d'origine danoise. Donc j'espère pouvoir faire une petite analyse bien sûr, parce que c'est une nouvelle équipe et tout ça, voir comment ils vont intégrer justement Flame Z. Il me semble qu'il y a eu un changement drastique de la part de Zibou en termes de rôle, c'est devenu un lurker ultra scorer dans toutes les situations, en tout cas quand il est au riff. Donc j'aimerais voir un petit peu l'intégration de notre ami Flame Z parce que Dupré était aussi dans son côté, donc moi ça m'intéresse de voir ça, je vous ferai une petite analyse justement d'un des matchs de l'ESL Pro League et de la pool A notamment de Vitality. Et là on va parler roster, on va parler shuffle un petit peu mercato, ça bouge dans tous les sens. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description pour que vous puissiez regarder ça et suivre avec un petit peu plus d'assiduité, même si toutes les semaines je traiterai les sujets. Jax était attendu dans une équipe nord-américaine et notamment Evil Geniuses et au final ça ne s'est pas fait et l'équipe est absolument abominable. Je ne cache pas ma déception, EG pour le moment, enfin pour le moment, jusqu'à maintenant en tout cas c'était catastrophique ce qu'ils nous ont proposé compétitivement parlant en termes de recrutement. Et ils continuent, ils continuent de faire Autimatic, Junior, Georges, Walco, Hext. Alors mes amis canadiens, j'ai besoin de vous, vous avez deux représentants, les francophones québécois qui suivent peut-être les vidéos. Je ne les connais pas, sauf Hext bien évidemment, mais je ne sais pas ce que ça vaut très honnêtement, je pense que c'est faible par rapport au niveau européen. Quand on voit par exemple que Liquid, Complexity sont en train de s'européaniser, non Liquid pas Complexity. Côté OG pareil, c'est une petite catastrophe je pense, il y a du changement. Alors on a appris également que Nexa c'était auto-bench, machin, burn-out, il était un peu stressé en début d'année. Mais c'est faux en fait, il y a eu un gros clash entre lui et Dexter. Et en fait, la structure a fait le choix de garder Dexter, donc ils ont pris Nico en leader in game. Là ils font toute une restructuration de cette équipe. Et c'est très pauvre, c'est très très pauvre. Alors autant Fasher jouait très bien, il a eu des bonnes stats chez Fnatic. Autant Kito, je ne comprends pas le choix. On recrute Regali à la WAP, là par contre c'est vraiment Pépite, c'est quelqu'un d'assez monstrueux. Réintégration de Nexa et FQ qui est ici. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là. Côté Complexity, c'est un petit peu le tremblement de terre nord-américain. Voilà, on a Elige qui quitte Liquid après des années et des années et des années de représentation chez ce club-là. Pas de vidéo de départ, aucune vidéo hommage pour Elige. J'ai trouvé ça extrêmement triste et extrêmement déloyal de la part de la structure. Il faut savoir qu'Elige n'a joué que quasiment toute sa carrière chez Liquid. Et il a été recruté chez Complexity. J'espère que le chèque est absolument stratosphérique. Mais j'ai trouvé ça pas ouf. Et regardez le roster. Je ne saute pas au plafond. JT, Floppy, Alzer, Kégrim et Elige. Je ne saute pas au plafond les amis. Est-ce que ça, comme pour l'équipe EG, ça va venir faire la bagarre dans les compétitions internationales. Et ça va venir un petit peu concurrencer les équipes européennes. Je ne suis pas certain. Côté Liquid par contre, il y a un changement drastique. Donc là on s'est européanisé à la mort. On vient d'acquérir Patsy et Rain Waker. Donc ça c'est le choc un petit peu. C'est un joueur qui jouait chez 500. Donc ceux qui suivent un petit peu mes pronos, il fait partie de la scène tier 3, tier 2 un petit peu européenne. Très bon joueur. Est-ce qu'il va avoir les épaules pour être au niveau d'une équipe et d'un standard aussi élevé que ce que représente Liquid ? C'est ce que je me demande. Et Yekindar, bien évidemment, sera au lead pour cette équipe-là. Côté Vitality, on connaît. C'est Apex, Ziou, Magisk, Spinks et Flame Z désormais. Dupré a été écarté. Astralis, gros changement chez Astralis. Et là je suis sous le choc. Astralis, je suis sous le choc. Ils ont décidé d'écarter notre ami Glaive. Voilà Glaive, le leader in game emblématique de la scène danoise. Et mondial pour faire l'acquisition de Ster qui est une jeune pépite. Borup, alors là, je ne comprends pas. Borup, c'est quelqu'un, c'est un support. Ce n'est pas du firepower et ce genre de choses. C'est un joueur intelligent de la scène danoise. Bien évidemment compétent, avec de l'expérience. Mais donc on décide chez Astralis de donner les pleins pouvoirs à Blamef qui va lead. On a Device en superstar. Et après, deux jeunes pépites, Buzz et Ster. Et Borup un petit peu pour support tout ça. Donc on a écarté Xipnix dans un premier temps. Désormais, c'est Glaive. Donc l'ère Astralis qu'on a toujours connu avec Glaive, Dupré, Magisk, Xipnix, Device. Voilà, ça n'existe plus. Il ne reste que Device désormais qui est stratosphérique. Vraiment, il a des stats absolument faramineuses depuis son retour chez Astralis. Il ne manque bien évidemment que des gros tournois, des grandes sessions de phase finale pour que justement il reprenne un petit peu de son brio. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Il y a du changement absolument partout les amis. Bonne nouvelle également. Ça y est, les stickers, les capsules autographes du Major Paris-Bercy sont enfin en réduction à moins 75%. Valve est en retard. Je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines de ça. Tous les Majors a systématiquement, je vous dis, d'attendre avant d'acheter des stickers pour que justement vous puissiez profiter de l'opération commerciale avec les moins 75% et après la capsule reprend de la valeur et donc tout le monde fait un petit peu de soussous et après vous vous faites un petit inventaire, ce genre de truc. Mais là, c'est venu un peu tard, c'est venu un peu tard. Mais elles sont là, voilà, donc petit lien skin baron dans la description si vous voulez vous acheter des petites capsules les amis. Face à face avec mon ami Apex. Vous connaissez le concept, j'espère. Si vous ne le connaissez pas, j'en ai fait des dizaines. Voilà, toutes très intéressantes, toutes très pertinentes. Voilà, des interviews avec des petits bangers, voilà, qui nous ont été donnés du capitaine Vitality Apex, champion du monde en titre, voilà, qui nous dévoile quand même des sacrés dingueries. On ne va pas se le cacher. Vous aurez le lien de l'interview intégrale dans la description qui dure vraiment des heures et qui est en anglais. Donc là, je vous ai traduit les passages les plus croustillants avec pas mal d'insides. Alors, déjà, il parlait de Shox, en fait, c'était chez Torin. Il parlait de Shox et ce genre de choses et il expliquait un petit peu la cohabitation, comment ça se passait quand ils jouaient ensemble et ce genre de trucs. Et c'est vrai qu'on a toujours appelé Shox la princesse. Voilà, on l'a toujours appelé la princesse parce que c'était un joueur exigeant. C'était un joueur qui faisait un peu mal au crâne aussi. Et voilà ce que dit notre ami Apex. Écoutez bien, on appelle Shox la princesse pour qu'il joue bien. Tu dois jouer de la façon dont il veut et il doit avoir assez d'espace pour lui. Donc voilà, Shox est un joueur qu'il faut mettre dans des bonnes conditions et ça a toujours été le cas lors de sa carrière et c'est comme ça qu'il a le plus brillé. Avant, ça coûtait des mauvaises réputations. Alors qu'aujourd'hui, des joueurs comme ZeeWoo, comme Simple, comme Device, comme BlameF, Yekinda, tous les gros 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 scoreurs, tous les mecs qui vraiment qui tapent fort sur les serveurs, on les met dans les meilleures conditions et c'est quelque chose de normalisé, de banalisé aujourd'hui. Alors qu'avant, on octroyait un comportement arrogant, de diva, de toxique aussi à des joueurs stars comme a pu l'être Shox. Et c'est bien qu'Apex le dise dans ce sens-là. Je suis un peu... Voilà, avec la traduction, on a l'impression qu'il lui tord un petit peu les genoux mais ce n'est pas du tout le cas. Il expliquait juste que c'était un de ces joueurs-là, de ce type-là et qu'aujourd'hui, c'est banalisé. Et il a raison. Pour moi, Shox ne devrait pas être leader, il a besoin de responsabilité mais pas trop. Il était très bon pour construire les pistoles, les force-buy dont il avait cette responsabilité avec les mid-round calls. Et ça, je suis totalement d'accord. On l'a vu récemment avec le projet Nakama. Shox qui a abandonné un petit peu ce projet-là après quelques mois à peine de compétition parce que c'était énormément de responsabilités et c'est bien aussi qu'il puisse savoir où est-ce que sont ses propres limites pour justement tirer la quintessence de son plein potentiel à Shox. Parce que je pense que c'est toujours un joueur d'actualité. Je pense que c'est toujours un joueur qui peut évoluer dans ce système modernisé aujourd'hui qu'on a. comme celui d'avant où il y avait beaucoup plus d'individualité et où aujourd'hui il y a beaucoup plus de collectifs et de systèmes de jeu qui sont mis en place. Pour moi, Shox est un grand joueur de Counter-Strike et peut continuer de faire le meilleur de ce qu'il a pu nous apporter encore sur Counter-Strike 2. Et je respecte ce que dit l'analyse d'Apex là-dessus. Je suis totalement d'accord. On a toujours dit que Shox n'était pas un leader in-game. J'espère qu'aujourd'hui, il en a pris conscience qu'il devait avoir des responsabilités qu'il pouvait co-lead, qu'il pouvait être un capitaine, un leader pour ses coéquipiers en dehors du jeu et ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que je veux voir mon Richard Shox papillon. Moi, c'est comme ça en tout cas que je veux le voir. Il nous dévoile également des petits insides un peu toxiques qu'il y avait eu chez Vitality à l'époque avec notamment la cohabitation Alex. Shox ne voulait pas jouer de la même façon. Il ne s'entendait pas bien in-game. Voilà, il ne dévoile pas non plus des grosses dingueries. Mais avec les années, petit à petit, on creuse un peu et on découvre pas mal de trucs. Je pense que j'ai réussi à mettre Shox dans des bonnes conditions quand je suis passé au lead. Voilà, donc encore une fois Apex qui montre que petit à petit, il avait transitionné sur ce rôle de plus de responsabilité, de capitana, de leadership. Et que ça fait partie de son ADN d'être un leader tactique, d'être un leader aussi de ses coéquipiers. Et qu'il avait petit à petit pris le rôle de Shox. Et qu'il était devenu, lui, un capitaine à part entière. Et que Shox, lui, a dû se mettre de plus en plus en retrait. Et aujourd'hui, les résultats lui donnent raison, bien entendu. Là, par contre, gros banger, il nous dévoile. Parce qu'on lui a posé la question, Kenny S, Zeewoo, qui est le meilleur à son prime ? Et écoutez bien cette réponse. Kenny S était au-dessus de tout le monde en termes de pure skill. Et je le rejoins totalement. C'est ceux qui découvrent Counter-Strike depuis, je vais être honnête, depuis l'ère Vitality. Parce que c'est une équipe, c'est une structure populaire en France. Et qu'avant ça, vous n'avez jamais connu la scène française. Ni les grandes épopées des Frenchies. Sachez que Kenny S a été un joueur, voire très certainement le joueur le plus dominant en solo. En solo play, c'était un joueur vraiment stratosphérique. Il avait des stats faramineuses. Il avait un style de jeu atypique. C'était quelqu'un vraiment qui avait sa singularité à l'AWAP. C'était quelqu'un qui allait bunny partout, qui était très agressif, qui allait entry. Alors qu'aujourd'hui, un AWAP, on le sait très bien, c'est 4e, 5e de ligne. Ça bait, ça va save son arme. Ça joue vraiment beaucoup au positionnement. Ça punit beaucoup plus les erreurs. Alors qu'avant, il faisait le jeu, c'était un playmaker. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si je devais comparer avec un joueur du football, je dirais que c'est Ronaldinho. Vraiment quelqu'un qui aime le jeu, qui aime les espaces, qui va prendre justement des 1v1, qui n'a pas peur de faire la différence. Mais après, le jeu s'est modernisé. On a élaboré beaucoup plus de stratégies sophistiquées autour des utilitaires. Et notamment des smogs, des flashs, des molotovs, qui permettent de mettre en échec les AWAP pour les faire reculer petit à petit. Et justement, les acculer dans des positions où ils sont bien moins dangereux. Et donc forcément, les snipers ont dû se mettre à jour. Et pour moi, KennyS est encore un joueur d'actualité. Mais on ne verra plus de joueur dominé comme a pu l'être KennyS. Parce que déjà, Valve a fait une mise à jour drastique du sniper. Avec notamment le scope où on réduisait énormément la vélocité de déplacement. Mais également, le fait que quand on se fait tirer dessus, le tagging était encore plus réduit qu'à la normale en fonction de l'arme que vous portez. Vous n'êtes pas tagué de la même manière quand vous jouez à l'AK, quand vous jouez à l'AWAP, quand vous jouez au Jiggle, quand vous jouez à la Negev. Plus l'arme est lourde, plus vous êtes tagué. Vous perdez un pourcentage, un coefficient réducteur de vitesse. Donc votre vitesse est réduite de 50, 60, 80% en fonction de l'arme que vous avez. Et donc avec un AWAP, il suffit juste qu'un Glock vous touche dans les pieds et vous êtes totalement immobilisé. Et ils vont vous push et c'est finito. Alors qu'avant, tu étais tagué, mais tu pouvais entre guillemets repartir et être beaucoup plus mobile. C'était un jeu beaucoup plus agressif et beaucoup plus basé sur les individualités. Comparaison avec ZeeWoo, bien entendu. ZeeWoo et Simple ont un niveau très proche. Pour moi, Simple est légèrement plus fort au sniper et ZeeWoo est légèrement meilleur au riff. Voilà, en continuité de la question précédente avec ZeeWoo, KennyS. Et donc ça montre un petit peu la suprématie, la domination individuelle et le talent que pouvait avoir un KennyS avant. Aujourd'hui, par contre, Simple et ZeeWoo sont des joueurs beaucoup plus complets, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus polyvalents également. Et je le rejoins aussi. Voilà, il dit que Simple est légèrement plus fort en termes de sniper, plus agressif, il prend plus de risques, c'est beaucoup plus un playmaker. En riff, par contre, ZeeWoo est absolument inarrêtable. Et même lui le dit, ZeeWoo, que ce n'est pas un sniper, que c'est quelqu'un qui a dû prendre le sniper sur le tas pour justement soulager l'équipe parce qu'il n'y avait pas de sniper en France. Voilà, hormis KennyS et que les deux, pour moi, ils sont complémentaires. D'ailleurs, imaginez un jour, KennyS a pris sa retraite, mais on aurait pu imaginer un jour une équipe KennyS-ZeeWoo. Ça aurait été, mais genre, phénoménal, vraiment phénoménal. Et j'en rêve, sachez-le que j'en rêve. Et donc, ZeeWoo est meilleur, par contre, au riff. Et après, c'est surtout deux caractères totalement différents, c'est deux personnalités totalement différentes. Et ZeeWoo va être un produit qui s'intègre beaucoup plus dans un collectif, qui va se faire beaucoup plus petit, qui va laisser peut-être briller ses coéquipiers, qui ne va pas faire trop de vagues et ce genre de choses. Alors que Simple, pas qu'il tire la couverture ou ce genre de trucs, mais plus sur le fait qu'il va vouloir plus diriger des choses parce que c'est un capitaine, c'est quelqu'un qui a une vision du jeu, des systèmes. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de leadership que ZeeWoo, il faut être honnête. Au sujet de l'intégration de Spanx, Apex nous dévoile en fait quelque chose d'assez intéressant, même si on l'avait quand même plus ou moins remarqué. Spanx avait l'habitude d'être incroyable chez Ants. Quand il est arrivé, il a eu du mal au début. On a regardé ses démos chez Ants et on a vu qu'il demandait beaucoup plus de stuff. Il avait peur de le demander à ZeeWoo parce que c'est ZeeWoo, alors que sur Overpass, ils jouent ensemble et le star player en CT n'est pas la WAP, mais le riff. Tu dois jouer à 70% pour ta gueule et demander à ton AWAP du stuff. Maintenant, il nous carré toujours sur Overpass. Et déjà, c'est totalement vrai. Sachez que par exemple sur Overpass, les AWAP se régalent bien évidemment parce qu'il y a énormément de profondeur de map. C'est même peut-être la map où il y a la plus de profondeur, la longue, les toilettes, la banane. Et donc, il y a beaucoup, il y a des grandes, 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 grandes distances. Et donc, pour que les riffs puissent coller le sniper, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Et donc, en fait, le sniper peut se repositionner. Mais en réalité, le sniper, vu qu'il est loin, il bait pour les premières lignes et des riffs justement qui sont devant lui pour faire des moins 2, des moins 3, des mecs un peu sneaky justement dans les toilettes, sur le banc, derrière des cailloux sur la longue ou ce genre de choses. Et donc, c'est à Spenx d'être un star player dans ces comportements de jeu-là. Et ils ont comparé donc les VOD de ses équipes précédentes et notamment Enz pour justement remarquer en fait qu'il était moins à l'aise et qu'il avait peur et qu'il ne jouait pas à son plein potentiel. Et donc, il nous dévoile plein de choses qu'ils ont dû retravailler, que le mec, il a dû prendre ses marques, s'épanouir, se familiariser, créer des automatismes aussi avec le collectif. Et donc, on en apprend un peu plus, en tout cas, sur la gestion humaine, sur la gestion tactique et de comment déceler une anomalie sur un joueur qui a pu être très bon et qui est underperforme dans une équipe. Et on l'a vu au Major Paris, Spenx a été vraiment bien meilleur. Et il va prendre de plus en plus ses marques, de plus en plus il va pouvoir s'épanouir et prendre de plus en plus de responsabilités. Ça fait très plaisir. Voici, moi, donc les trucs les plus intéressants que j'ai retenus de cette interview d'Apex où il dévoile quand même que Kenny S, c'est le talent le plus incroyable avec qui il a pu jouer, notamment. Enfin, moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. Et en ayant connu toutes les générations et en plus, moi, je jouais à ce moment-là, même contre ces mecs-là, sachez que j'ai joué contre G2 et on l'a pris très cher. C'était un léger de la super team. C'était incroyable, même envious. Et sachez qu'on apprend quand même pas mal de petites vérités. C'est très intéressant, surtout beaucoup de sincérité de la part d'Apex. Il ne cache pas, il ne crée pas forcément de rivalité. Tout le reste, c'est beaucoup de blabla sur le son parcours et tout. Mais je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez suivre toute l'interview de Del Capitano, Vitality, Dan Madescler, Apex. C'est officiel, donc, Dupré a été écarté de Vitality. Voilà, il ne fera plus partie du 5. Il est donc libre. Enfin, il n'est pas libre encore. Il appartient toujours à Vitality. Mais je pense qu'ils vont faire un compromis pour le laisser partir à moindre coût, pour lui faciliter un accès à la compétition et le laisser s'épanouir pour la suite de sa carrière. Le but de Vitality, aujourd'hui, c'est ne pas de bloquer justement Dupré qui a apporté énormément au club. Ça, moi, en tout cas, c'est mon interprétation. Et connaissant Vitality, connaissant la relation qu'ils ont eue avec Dupré, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et sachez que Néo, le CEO de Vitality, nous a dévoilé un petit peu tout ce qu'il avait dans son cœur et que c'était extrêmement difficile de prendre cette décision, justement, de kicker Dupré. Cinq fois champion du monde, le champion du monde en titre, un joueur qui a permis à Vitality d'avoir un titre mondial le plus prestigieux de l'histoire de Counter-Strike, le Major, chez nous à Paris. Donc, il faut lui rendre le plus bel hommage possible à Dupré et comprendre justement pourquoi il a été écarté. La semaine dernière, je vous l'avais expliqué, le pourquoi du comment. Et il faut savoir que c'est tout simplement confirmé aujourd'hui. Et je vous rassure, Dupré a dévoilé sur Twitter et dans des interviews qu'il ne prendrait pas du tout sa retraite, qu'il avait encore beaucoup de temps devant lui, que selon lui, il était encore à son prime, qu'il voulait gagner le prochain Major à Copenhague, qui se déroulera chez lui au Danemark. En 2024, il se sera sur Counter-Strike 2. Donc, le mec a la rage, à la fin, de vouloir gagner encore de la compétition et de faire du Counter-Strike. Et ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Et surtout, les mots très touchants de la part de Neo qui nous dit « Je ne vais pas vous mentir émotionnellement, ça me met au fond et c'est injuste. Mais je suis convaincu que c'est la meilleure décision sportive pour un nouveau cycle. Aller lui donner de l'amour, c'est une légende, un grand bonhomme. » Et c'est totalement ce que j'avais expliqué la semaine dernière. En fait, l'écartement de Dupré alors que Vitality est au sommet de la pyramide. Numéro 1 mondial, champion du monde entier, champion des UEM Rio, finaliste des Blasts, trois finales en trois tournois majeurs et deux gagnés, une perdue. C'est absolument exceptionnel. Plus, le meilleur joueur du monde qu'on a dans nos rangs, un des meilleurs capitaines à l'heure actuelle, les meilleures individualités et potentiellement, écarter un joueur pour faire du renouveau parce que personne ne refusera en fait Vitality à l'heure actuelle. Tu peux aller recruter qui t'as envie et les mecs, ils vont venir parce que Vitality, c'est numéro 1, Ziwoo, c'est numéro 1 et Vitality a les moyens financiers pour pouvoir justement se reconstruire sur le futur. Il faut penser business, il faut penser société, il faut penser pérenniser. L'esport, ça va très très vite. C'est produire, créer un prochain cycle. Le choix d'avoir pris Spinks, on le voit aujourd'hui, que ça a donné un souffle d'oxygène absolument fou à Vitality. Et ils prennent encore une fois ce risque aujourd'hui d'écarter un joueur vieillissant, trentaine d'années, cinq fois champion du monde qui a tout gagné. Ça veut dire que même s'il est à son prime, même si c'est un joueur expérimenté, même si c'est un joueur de très très haut niveau, il reste sur la pente, pas descendante parce qu'il n'est pas genre sur la fin, tu vois, mais il est sur la fin en termes de durée de vie. Le mec, il ne va pas encore avoir 10 ans devant lui en fait parce qu'au bout d'un moment, il va être rassasié. Ce n'est même pas une question qu'il n'aura plus de réflexe, il sera finito ou ce genre de choses. C'est que tu as tout gagné au bout d'un moment. Tu vois, tu veux chill, tu as mis de l'argent de côté, tu veux fonder une famille, tu as d'autres objectifs peut-être dans ta vie. Il y a plein de ces choses-là qu'il faut prendre en compte et aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur choix que Vitality ont fait, c'est d'écarter du prêt. Et je l'ai dit, la semaine dernière, on peut aller le regarder, il y a la date, c'est véridique, c'est ce que je pensais. Et j'ai même dit, et j'ai même dit, je le pense encore à l'heure actuelle, mais j'ai dit par contre que c'était un gros risque et je le confirme encore une fois, est-ce que ce ne serait pas le moment aussi d'écarter par exemple un Apex et de prendre un leader in-game jeune pour vraiment construire sur le futur ? Ça veut dire, tu gardes Zewoo, tu gardes Spinks, tu gardes Magisk qui sont l'ossature, qui vont être l'ossature des trois monstres et tu viens recruter donc Flame Z qui est individuellement mais vraiment une légende aïement parlant, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement, extrêmement puissant, c'est du firepower de ouf, c'est quelqu'un qui a à peine 19 ans donc on rajeunit à fond le roster et peut-être également donc faire venir un leader in-game, construire avec Apex qui serait en coaching staff, dans l'accompagnement, plus Zonic derrière, pourquoi pas donner les rênes à Apex d'un projet différent, un Vitality Academy où il serait mais genre la tête pensante de ce Vitality Academy où on lui donne les moyens vraiment d'intégrer du très haut niveau et de former quelque chose de solide à l'image de Oji, à l'image de Mouze, à l'image de Sprout, à l'image de plein d'équipes comme ça internationales qui sont vraiment pour moi dans le tiers 2 et qui veulent rentrer dans le tiers 1. Pourquoi ne pas donner le rôle de capitaine de leader in-game à Apex et ce genre de trucs ? C'est des budgets bien évidemment, c'est de l'infrastructure, c'est plus de staff, c'est plus de problèmes, c'est plein de choses mais là on parle genre en mode t'es chez Vitality, t'es dans un bureau, tu t'adresses au board, au CEO, aux investisseurs, est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on n'a pas les moyens ? Et c'est comme ça qu'il faut prendre je pense la réflexion et pas juste on est trop fort, pourquoi on kick Dupré, putain on est des noobs et ce genre de trucs. Il faut vraiment pas réfléchir comme ça. L'écartement de Dupré, il est plus que logique, il est plus que logique, il était limite vital, il était limite vital parce que tu re-signes sur un cycle de 5 ans là avec Vitality. Avec l'arrivée de Counter-Strike 2 en plus, tu viens rajeunir ton roster, t'as Spinks qui est très jeune, t'as Zewoo qui est très jeune, t'as Majis qui est très jeune et Flame Z maintenant qui sont très jeunes. Le seul entre guillemets voilà l'ancien, c'est Apex. Et donc comme j'ai dit pour moi c'est un trop gros risque, il faut continuer avec Apex au moins pour quelques temps. Maintenant, pour inculquer les bonnes bases, pour inculquer l'ADN, pour plein de ces choses là parce que c'est un gagnant, parce que c'est un travailleur, une connaissance phénoménale. Ce mec est une encyclopédie de Counter-Strike et un passionné, vous n'imaginez même pas à quel point. Donc pour moi, ce roster là, il a du sens dans tous les compartiments possibles. Et marketingment parlant aussi, financièrement parlant aussi, tu dégraisses ta masse salariale de Dupré qui coûte énormément d'argent, tu rayonnes à l'international dû au dernier résultat, tu fais rayonner ce résultat là en inculquant tout cet ADN à Flame Z qui devient désormais une superstar, que Dupré va lui transmettre un petit peu son aura et tu prends un Flame Z qui est gratuit, donc joueur libre, pas de buyout, pas de transfert et une masse salariale très certainement plus petite que celle de Dupré. Il est bien payé, Vitality, ça paye très bien. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois, mais ce n'est pas le montant qu'un Dupré doit avoir parce que Dupré, c'est champion de majeur de fou, 300 000 followers sur les réseaux, c'est un mastodonte de Counter-Strike, c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai tellement d'amour pour CS, il faut penser à plus tard en fait. Et ça, il faut, nous, même si je ne m'inclus pas dans le nous, les fans, les ultras, plein de choses comme ça, j'ai vu beaucoup de messages négatifs en mode, on est des débits, chez Vita, mais pourquoi, mais comment, on est au top du top, pourquoi ? Mais non, mais c'est ça, c'est au top du top qu'il faut faire les changements parce que tu as l'opportunité de créer le futur, de créer un nouveau cycle et pas rester avec les gens vieillissants et ce genre de... Parce que tu vas le subir, parce que quand ces gens-là, ils vont être finitos, réellement, parce qu'ils n'auront plus envie de jouer, parce qu'ils seront plus compétitivement bons et tu vas faire des résultats tellement nuls que personne ne va vouloir te rejoindre, sauf pour l'argent, sauf pour l'argent. Mais aujourd'hui, tout le monde a de l'argent, tous les clubs ont de l'argent, les gros clubs tiers 1 ont de l'argent, tout le reste, c'est la famine, tout le reste, c'est au ras des pâquerettes, on est des crèves de faim, on ne mange que des cailloux dans l'e-sport, il n'y a pas un mec qui est rentable dans l'e-sport, sauf le tiers 1. Le tiers 1, vraiment, croyez-moi, il se gave, le reste, il n'y a que dalle. Et pour moi, c'est le meilleur timing, c'est le meilleur choix que fait Vitality et ce serait une encore plus grosse prise de risque, selon moi, de changer à Apex, mais c'était envisageable, mais je répète que c'était envisageable. Et pour plus tard, donnez-lui un projet académique où il dirige un petit peu tout, c'est lui qui fait ses recrutements, il se coûte et tout, et là, la France, je vous le dis, on est une terre de domination dans l'e-sport sur CS pour les 15, 20 prochaines années, je le dis sans aucun doute. La nouvelle équipe de chez Navi a été dévoilée, ça on le sait très bien, mais où vont aller donc Perfecto et Electronic, les deux joueurs russes, ils sont pressentis chez Cloud9, c'est en négociation, et pour un buyout, les amis, de 2 millions de dollars, et ça serait un transfert absolument record dans l'histoire de Counter-Strike, sachez que les plus gros salaires les plus gros transferts qui ont eu lieu, c'est quand même entre 600 000, 800 000, et 1 million d'euros pour le plus gros, voilà, c'est Stevie Touquet, Nico, il y a eu Monesi chez G2, plein de ce genre de transferts, on a eu pas mal de transferts dans les 300, les 400K aussi, côté Shox, côté NBK, plein de superstars comme ça, et là, on a atteint encore une fois des sommes, on est sur des sommets, voilà, tout simplement, avec Perfecto Electronics qui devrait rejoindre prochainement Cloud9 pour faire une super team russe avec, donc c'est Nafani et je sais plus qui qui devrait être kické, mais ce serait Perfecto Electronics, Shiro, Axil, et j'ai oublié le cinquième, j'ai oublié le cinquième, mais c'est pas grave, moi je fais les vidéos en freestyle les amis, je fais les vidéos en freestyle, des fois je travaille les sujets, mais des fois c'est l'amour qui parle, et là on est que dans l'amour, on est que dans le love, donc je vous prie de me corriger dans les commentaires, c'est pour gratter des coms, tout simplement, je vous aime les gars, merci d'avoir suivi l'actu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, abonnez-vous, petite aka impératrice d'une quarantaine d'euros pour les abonnés YouTube, donc si tu veux ça beau gosse, fais-moi des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz